Haïtien, Haïtienne, c'est avec beaucoup de tristesse que moi, l'étant général retraité et râbre à mes FADH, je m'adresse à vous aujourd'hui où mon pays, notre patrie, Haïti, se retrouve dans l'impasse. Nos fils, filles, petits-fils, petites-filles, estimant que leurs cris ne sont pas entendus, s'entredéchirent dans les rues, détruisent le peu d'infrastructures, de bâtiments publics, de maisons de commerce qu'il en reste. En souffrant, nous perdons tous de l'espoir un peu plus chaque jour. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Une fois de plus, le patrieur concerné que je suis, Sacha en a trouvé une issue bénéfique à cette crise qui n'a que trop durée. Après beaucoup de consultations et maintes réflexions, j'exhorte toutes les forces vives de la nation. Spécialement les femmes et les jeunes, à œuvrer pour une solution susceptible de redresser la banque nationale. De ce fait, j'invite tous les patriotes, les leaders communautaires, à me rejoindre pour nous appliquer dans la recherche, la validation et l'accompagnement d'une option salutaire qui devra mener Haïti vers une destinée stable et prospère. Vous, les élus du peuple, qui êtes au cœur du scandale, faites preuve de dépassement et de bonne foi en appuyant, en améliorant et en accompagnant cette initiative. Soyons unis, chers compatriotes, pour éviter une nouvelle souillure de la première république noire du monde. Travaillons ensemble pour faire d'Haïti un pays accueillant, propre, vert, pour qu'on n'ose jamais plus le traiter de shit hole. Disons tous non à la haine, non à la confrontation, non à la pauvreté, non à la misère, non à l'impunité, non à la corruption, non aux inégalités, non au monopole. Mais oui à l'inclusion, oui à la solidarité, oui à l'entraide, oui à l'abondance, oui à l'amour. Que Dieu nous garde et bénisse Haïti. Port-au-Presse Haïti, 12 mars 1990, le lieutenant général Prosper Avril s'est envolé pour l'exil deux jours après avoir démissionné de la présidence d'Haïti et une coalition de partis politiques a annoncé que la seule femme juge de la Cour suprême du pays serait assermentée à titre président provisoire mardi matin. Le départ d'avril pour la Floride à bord d'un avion militaire américain a évité ce que beaucoup avaient prédit, être une grève générale sanglante appelée ce jour-là et il a semblé ouvrir la voie au quatrième changement de gouvernement depuis que Jean-Claude Duvalier a fui le pays le 7 février 1986. Le gouvernement des forces armées d'Haïti, déclaration, peuple haïtien, vu la démission du président du gouvernement militaire, le lieutenant général Prosper Avril, forces armées d'Haïti. Les forces armées d'Haïti acceptent la lourde tâche qui leur est transmise puisque c'est la forme qu'empointe aujourd'hui le devoir de servir et de défendre la patrie. La mission est claire et l'objectif précis. Rétablir la paix et l'ordre dans un délai de 72 heures afin de remettre le pouvoir à un gouvernement provisoire conforme à l'esprit de la Constitution et qui aura la tâche d'organiser les élections. C'est un véritable défi. Mais l'armée d'Haïti, faisant montre de discipline et d'esprit de corps autour d'un idéal de grandeur, devra tout mettre en œuvre pour le remporter. Cette mission en sera facilitée si tous, leaders politiques, autorités religieuses et morales, directeurs d'opinion, collaborent à sa réussite. Ainsi, le peuple, avec l'assistance de son armée et non en opposition à elle, verra se réaliser un premier pas vers le dénouement de la crise institutionnelle que connaît notre pays. Nous remercierons de correspondance à Europe en moins. Nous prenons le travail sous yon. Nous parlons de combien de temps à prendre pour nous travailler sous yon. Mais nous sommes très contents de ce constatant qui montre que le peuple que nous tous représentés là avec la médaïti est capable de faire un seul pour sauver le pays d'Haïti. Alors, comme au moment de m'en m'a bâillé l'équipe, l'aide pour remettre pour eux-là. Port-au-Prince, le 11 mars 1990, M. le Major-Général Hérard Abraham, Chef d'État-Major du recommandement des forces armées d'Haïti, M. les membres de l'État-Major des forces armées d'Haïti, Quartier-Général, M. l'Assemblée de concertation des partis politiques et du comité ONÉAC-RESPE pour Constitution 1, à l'honneur de vous faire part qu'à sa séance plénière du dimanche 11 mars à 7h PM, elle a fait choix de mettre Herta Pascal Trouillot, juge à la Cour de cassation, comme président du gouvernement provisoire, selon les termes de l'alternative votée le dimanche 4 mars 1990. Maître Trouillot a bien voulu accepter. Vous trouverez si joint une copie du document d'acceptation. Veuillez agréer, M. le Commandant en chef, M. les membres de l'État-Major, l'expression de nos patriotiques considérations. Victor Benoît, CONACOM, Révérend Antoine Leroy, MDN, Marc-Louis Bazin, MIDE, Sylvio Claude, PDCH, Sémour Romain, PNDPH, Édouard Tardieu, PPSC, Déjean Bélisère, MNP28, Emmanuel Beauvin, MOP, Arnold Antonin, Pampra, René Théodore, Buche, Jean-Claude Roy, UCH, Père Antoine Adrien, honneur espèce. Le général, ça, c'est l'être acceptation, Mme Touillon. C'est un lieu de contratation avec l'Éternacle, Mme Tardieu, Mme P Estado que j'ouve. Et Mme P strengthens et révaluent lemener. C'est un lieu de contratation avec l'État de lui-même. smell Щbe qui va faire uneietenie. order elle peut arriver à l'éternator qui est Emmanuel powers qui est à l' Selenaise. comment c'est un lieu pour mon type... ... Hoy, je suis à l'uatingais Baby wouldeard. certifie par la présente avoir donné mon acceptation pleine et entière au choix qui a été porté sur ma personne par l'Assemblée de concertation des partis politiques et du comité honneur respect pour la Constitution pour assurer provisoirement la transition démocratique gouvernementale telle que proposée dans l'alternative des groupements sociopolitiques, ce, pour la sauvegarde de l'unité et du bien-être national. Port au Prince, ce 11 mars 1990. Herta Pascal Trouillot, avocat, juge à la cour de cassation de la République d'Haïti. Je veux que je remette mon pouvoir pour 72 ans, je me dédie tout possible pour me respecter le délai de pays à mon main. Je me souhaitais que avant même de 72 ans arrive, que je me souhaitais remettre le président Herta Pascal Trouillot pour pouvoir constituer le gouvernement, pour faire l'élection pour le peuple capable de faire un gouvernement démocratique que je me souhaitais. Et je me souhaitais tout que avant 7h du soir, que nous étions capables d'entendre nous pour nous installer le président provisoire. Madame le Président, Excellences, Messieurs les chefs de mission diplomatique, Messieurs les représentants des organisations internationales, Messieurs les représentants du corps consulaire, autorités religieuses, Messieurs les membres du gros commandement des forces armées d'Haïti, officiers, sous-officiers, soldats des forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants de tous les secteurs de la vie nationale, peuple haïtien, Les forces armées d'Haïti, il y a près de 72 heures, avaient la mission précise de préserver la souveraineté nationale au fin de créer des conditions propices à l'installation d'un président provisoire civil. Madame le Président, La franche collaboration reçue de tous les secteurs intéressés, Votre acceptation du choix qui a été porté sur votre personne, ont permis aux forces armées d'Haïti, dans le délai imparti et dans l'honneur, d'atteindre cet objectif. Première femme juge, première femme président de la République d'Haïti, Vous êtes appelés, plus que toutes les autres, à puiser dans le patrimoine national les ressources nécessaires à l'exercice de la haute fonction à laquelle vous venez d'accéder. L'armée rentre, pardon, et restez dans ces casernes. l'appliquer, l'appliquer, l'appliquer. L'appliquer, l'appliquer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada